Musique J'ai grandi à Grenoble, j'ai habité à Marseille il y a pas mal de temps, j'ai beaucoup d'attaches en Bretagne, beaucoup de familles en Bretagne. Actuellement j'habite à Mirmande, c'est juste à côté de Montélimar. Et ici on est à l'aéroclub de Saint-Rémy-les-Alpilles, c'est mon aéroclub préféré on va dire, parce que c'est un club assez dynamique, assez gros et spécialisé dans le planeur, on fait que du planeur et c'est un super site pour apprendre et puis pour partir faire des grands vols. Je suis un passionné d'aventure et de voyage à la base et mon rêve c'était de voyager de manière 100% autonome et surtout de manière 100% propre et pour ça je me suis lancé dans un projet un peu fou que j'ai appelé Des ailes pour la planète l'idée c'est de faire un tour de France par la voie des airs, sans impact et en autonomie complète. Pour ça je pars sur la base de planeur, puisque le planeur en fait c'est un aéronef qui est le plus efficace qu'il soit pour exploiter l'énergie du vent. Et donc mon idée c'était de partir d'un planeur, mais pour le rendre autonome ça sera en fait un moto-planeur, donc un planeur avec un moteur électrique et surtout je vais lui rajouter des panneaux solaires sur les ailes avec l'idée qu'une journée de soleil fera une recharge de batterie complète et cette recharge de batterie me permettra de décoller en autonomie tous les jours. Moi ma particularité c'est que je me suis dit que j'allais utiliser aussi l'aérologie, en fait, l'énergie du vent, l'énergie présente dans l'atmosphère. Et ça, ça sera mon énergie principale. Le solaire c'est une énergie annexe qui va me rendre autonome, qui me permettra de décoller tout seul et éventuellement de rallonger le vol si jamais l'aérologie ne suit plus. Mais du coup en partant de ça, je peux partir d'une machine de série, donc un planeur de série, donc robuste, performant et surtout très tout terrain, capable d'aller partout. Finalement, à travers mon planeur, je vais expérimenter beaucoup de choses. Je vais expérimenter la mobilité verte, on va dire. Je vais expérimenter le voyage en autonomie. Je vais expérimenter les énergies renouvelables et tout un tas de domaines comme ça qui sont très importants aujourd'hui, on va dire. Mais ce que j'aimerais vraiment, c'est de partager tout ça avec le public. Donc pour ça, mon idée, c'est de trouver des partenaires, des mécènes ou des sponsors pour fabriquer des machines bi-place et créer un espèce d'aéroclub associatif qui auraient un fonctionnement associatif où tout le monde pourrait venir prendre part. Ce monoplace, c'est le Solex, il s'appelle. Planeur solaire expérimental. Et Solex, parce qu'en plus, il sera aussi pratique qu'un petit vélo qui aurait un moteur d'appoint. Si tout va bien, c'est possible de le faire dès cette année. Alors aujourd'hui, on est là parce que la société Exis est venue m'aider dans une étape importante de finalisation de la fabrication des ailes. A savoir qu'on va coller un film de protection sur l'intégralité des surfaces des ailes au-dessus des panneaux solaires, qui est un film de protection anti-UV qui va me permettre d'avoir une durée de vie des panneaux solaires beaucoup plus importante que si on ne le mettait pas. En fait, j'ai fait plusieurs essais avant de fabriquer le planeur, notamment. J'ai fait pas mal d'essais en conditions réelles, c'est-à-dire en fabriquant réellement des panneaux solaires que j'ai exposés au soleil, que j'ai mis dans un champ et que j'ai laissés toute l'année au soleil, sous la pluie, etc. Et je me suis aperçu qu'avec ce film d'Exis, les panneaux résistaient hyper bien. Alors que sans ça, au bout d'un an, il faut refaire le vernis, il faut refaire énormément de choses. Donc je pense qu'avec ce film par-dessus les ailes, je vais avoir une fiabilité que j'aurais pas sans. Le film est hyper fin, hyper léger, il n'aura aucun impact ni sur le poids du planeur, ni sur la forme, sur l'aérodynamisme de l'aile. Et pourtant, il a une efficacité qui est excellente, donc je parie là-dessus. Une belle étape de franchie parce que c'est un peu la finition des ailes. Moi, ça fait deux ans que je suis en train de travailler sur ces ailes, que j'ai eu énormément de problèmes techniques, qui sont normaux dans le développement d'un produit nouveau, il faut aussi attendre. Mais n'empêche que c'est moralement très éprouvant, donc je suis content d'arriver à cette étape-là. Et le fait de coller ce film par-dessus, au moins je suis tranquille pour l'avenir. Et ça, c'est une belle étape. Le voyage, c'est vraiment mon trip. Et comme en plus de ça, je suis ingénieur à la base, j'ai l'esprit scientifique, j'ai naturellement envie de m'intéresser aux aspects techniques, à l'énergie. Est-ce que la mobilité verte, c'est réellement possible ou pas ? Est-ce que les énergies renouvelables, c'est réellement quelque chose qui a du potentiel ou pas ? C'est des questions que j'aime me poser et j'aime essayer d'y répondre. Et c'est pour ça que ce projet-là m'a passionné. L'aéronautique, en fait, c'était pas forcément mon milieu de base, mais j'ai volé, ça a toujours été un rêve. J'ai découvert le planeur il y a quelques années, et j'ai trouvé que ce domaine-là avait un potentiel formidable. Mon avenir à moi ? Il est très incertain. Je ne sais pas, c'est sûr que moi je continuerai à voyager, parce que c'est ma passion. Mais mon rêve, et c'est ce que j'espère pouvoir réaliser, c'est que le projet Diesel pour la planète puisse grandir et être partagé avec tout le monde, avec vous. Donc mon avenir, si tout va bien, c'est de trouver les moyens de fabriquer des machines bi-places, cette fois-ci, en avoir au moins deux ou trois. Et avec deux ou trois machines bi-places, je peux emmener soit du monde, soit en faisant des baptêmes, soit, comme je disais, en prenant des élèves et en fait faire un espèce d'aéroclub associatif itinérant qui va pouvoir se balader partout, en France, en Europe ou dans le monde. Et avec comme objectif de servir la cause environnementale, par quelques moyens que ce soit. Voilà, la boucle est bouclée. Beaucoup de beaux vols, beaucoup de belles images, et pas un seul problème. Pas un seul problème, et pas une fois où je me suis demandé si mes batteries allaient être pleines, parce qu'en fait, mes panneaux solaires sont quand même vachement efficaces. Donc ça a très très bien fonctionné. J'ai fait 17 étapes, d'à peu près 150 kilomètres les unes des autres. Enfin, 150 kilomètres chacune. Donc c'est des kilomètres à vol d'oiseau. Ça fait en gros plus de 2600 kilomètres sur le Tour de France. Je n'avais jamais fait d'itinérance en planeur, et la grosse question, c'était de savoir si c'était possible, effectivement, de faire de l'itinérance en étant totalement autonome. Alors évidemment, je mens un petit peu, parce que j'étais autonome en énergie, ça, il n'y a pas de souci. Mais il fallait quand même que je m'achète un sandwich tous les jours, donc que je trouve un magasin pas loin, accessible en stop, à pied, ou avec les copains qui me rejoignaient et qui pouvaient m'emmener. Pour le coup, il a marché en totale autonomie pendant tout le mois. J'ai même pu recharger mes téléphones, mon ordi, tout ça, avec les panneaux solaires du planeur. Donc ça, de ce côté-là, c'est une bonne réussite. Je pense que tu ne vois aucune différence entre l'aile avant de partir et l'aile maintenant. Donc c'est que le film a quand même bien tenu et qu'il a bien fait son boulot. Une réussite, je te dis, une bonne réussite. Là, le film a complètement rempli sa fonction. Il ne s'est pas beaucoup abîmé, malgré les maltraitances que j'ai pu lui faire. Le Tour de France, tu as eu à les nettoyer ? Tu avais des impacts de moustiques, de moucherons ou pas ? Non, là, pour le coup, avec le film, tu parles, ça part, un coup de chiffon et c'est parti. C'est phénoménal, sincèrement. Il est magnifique, parce qu'il s'est vachement tendu et il n'a vraiment aucune aspérité. Il n'y a même pas d'accroche. C'est ça qui est fou. J'ai fait le Tour de France. Donc après, je fais le Tour d'Europe, le Tour du Monde. Par contre, après, c'est pour envisager les autres planètes. Il va peut-être falloir adapter le planeur, parce que là, pour l'espace, je ne sais pas comment ça va se passer.